alors non ce n'est pas un titre putaclic je vais réellement te montrer comment aujourd'hui avec un euro sur ton compte bancaire tu peux créer un site professionnel sur wordpress je vais pas te parler des aspects techniques dans cette introduction je te propose de passer directement sur la vidéo tuto donc on se retrouve directement sur google et on va se rendre à l'adresse du coup suivante qui est ionos on écrit ionos et on va sur le premier lien que vous soyez le lien annonce ou le lien du coup de la serbe google c'est à dire le premier lien en référencement naturel il n'y a pas de souci ensuite ici on va taper du coup le nom de domaine de votre site internet donc c'est à dire l'adresse de votre site que vous souhaitez mettre voilà n'oubliez pas le point fr ou le point com bon lucas wordpress.fr est déjà pris c'est normal c'est moi qui l'ai déjà pris du coup ce que je vais faire c'est que là je vais prendre le point com je l'ajoute au panier parfait ensuite ici une petite fenêtre s'affiche en bas on va cliquer sur continuer hop hébergement web voilà flexible et puissant comme vous voyez bien je vous mens pas un euro 20 ttc voilà par mois ajouter au panier et 8 euros c'est la deuxième année vous inquiétez pas donc du coup là le nom de domaine on voit bien que du coup un an gratuit bam bam du coup là on a juste à payer un euro 20 là aujourd'hui pour créer le site internet on va cliquer sur continuer on va continuer en tant que nouveau client donc voilà ici vous mettez que soit vous êtes un particulier soit un professionnel monsieur prénom nom numéro téléphone etc etc vous continuez jusqu'à la fin vous faites paiement vous payez et ensuite on va se retrouver directement sur du coup le compte en fait votre compte yonos une fois que vous aurez payé voilà on se retrouve du coup sur notre compte là on voit bien du coup que je suis bien connecté à mon compte est ce qu'on va faire un premier pour vous si vous allez cliquer sur domaine domaine et ssl et là vous allez avoir un petit cadenas rouge vous cliquez dessus voilà et ensuite en fait ça va vous demander d'activer votre certificat ssl donc moi vu que je l'ai déjà utilisé sur ce compte là ça va me demander de l'acheter mais vous vous aurez juste écrit active et là ici là vous allez avoir écrit active et vous cliquez sur active et vous confirmez tout et c'est parfait ensuite ce que vous allez faire ces menus et vous cliquez sur site web et boutique vous allez scroller et vous allez tomber du coup sur wordpress moi je vous montre moi je vis ou alors vous faites part de recherche vous cliquez sur wordpress dans la barre de recherche et vous faites installer wordpress c'est vraiment vous décidez comme vous souhaitez le faire moi je le fais comme ça comme ça j'arrive directement sur wordpress et là j'ai juste à mettre le nom de mon site donc je suis là je vais l'appeler du cas wordpress youtube pour la vidéo moi ce que j'ai fait c'est que j'ai préalablement créé un sous domaine vous allez voir pour créer le site internet connexion administrateur donc ça vous lui vous écrivez ce que vous souhaitez moi j'écrivais souvent admin avec du coup des chiffres au hasard donc là on va utiliser à les deux zéro c'est voilà 0 2 58 et là vous mettez un mot de passe vous notez l'admin et le mot de passe sur un papier parce que il va falloir s'en souvenir ensuite pour se connecter à notre à wordpress ensuite donc vous avez fait suivant vous avez accepté ici on arrive sur installation wordpress qu'est ce qu'on fait c'est qu'on prend celui de droite bien évidemment hop là vous sélectionnez du coup votre nom de domaine moi c'est un sous domaine que j'ai créé et je vais l'affecter vous faites pareil vous affecter le nom de domaine et là tout simplement wordpress s'installe vous voyez c'est gratuit ya pas de souci la wordpress est en train de s'installer tout seul vous avez juste à patienter jusqu'à que ce soit terminé voilà félicitations votre nouveau site web est en ligne donc vous avez bien installé votre site wordpress ça charge encore un petit peu pour faire les dernières mises à jour là les dernières installations et là hop qu'est ce qu'on voit ici notre site wordpress donc bien évidemment il ne ressent pas à ça ne vous inquiétez pas il vous suffit de cliquer sur modifier le site web et là on remet exactement du coup les identifiants et le mot de passe qu'on a mis tout à l'heure pour pouvoir tout simplement se connecter vous pouvez mettre ce souvenir de moi si vous en avez envie et vous faites se connecter hop là vous pouvez enregistrer au pire pour voilà comme ça moi c'est enregistré vous cliquez sur non merci je suis un expert parce que vous êtes des experts et on va commencer à créer notre site internet donc je vais utiliser que des extensions gratuites des thèmes gratuits je vais tout utiliser gratuit pour vous montrer qu'on peut arriver à un site web super professionnel classe épurée rapide vraiment quelque chose de vraiment pro gratuitement donc ce qu'on va faire c'est qu'on va directement se rendre dans les réglages dans les réglages on va cliquer sur général ici on va supprimer just another wordpress site comme ça au moins il n'y a pas de slogan on est là on enregistre les modifications ensuite on va aller dans permaliens les permaliens on va choisir titre de la publication et on enregistre les modifications parfait puis maintenant qu'est ce qu'on va faire on va aller directement installer les extensions donc on va sur extension ajouter et c'est ici dans la barre de recherche à droite qu'on va commencer à écrire et les mentors parfait et les mentors s'installe qu'est ce qu'on va faire on va installer celui ci et celui ci ensuite du coup on attend un peu que ce soit installé mais normalement après on peut aller qui a directement cliquer sur y oa s t yost sio n'hésitez pas à l'installer c'est très très bien pour le référencement naturel ensuite contact form set on va non on va juste cliquer sur contact et on va utiliser un autre une autre extension parce que j'aime bien voilà wp forms elle est superbe donc là on a élément d'or pour construire le site on a contact pour faire les prises de contact et on a yoast pour le référencement naturel là ça me paraît pas mal on va attendre que celle ci s'installe comme ça au moins qu'elle aura fini de s'installer ça veut dire que toutes les autres sont installés et il nous suffira seulement de les activer parfait on peut aller dans extensions installées à gauche et là on voit qu'on a toutes nos extensions on va toutes les actionner et on va cliquer ici et on va activer on applique comme ça en active toutes nos extensions de seul coup on fait next partout pour ici parce que voilà et vous faites nos fins pas de souci congratulations c'est parfait voilà ce plugin est bien installé on est content donc là parfait on voit que ça a rajouté élément tord wpp forms essentiel à donnez et yoast sio ça veut dire que les extensions ont bien été installés maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va directement à l'écrit des pages donc ici dans page vous cliquez sur ajouter parfait et là on voit en fait que j'ai fait oublier quelque chose on va retourner en fait en cliquant sur le w vous retournez ici et pardon vous allez dans apparences et thèmes vous faites ajouter un thème et là vous avez astra donc soit vous l'avez directement sur la première page soit vous allez vous le taper dans la barre de recherche astra vous faites installer vous attendez un petit peu et ensuite on va l'activer parce que pour moi c'est le meilleur thème et c'est vraiment un thème en fait qui est fait pour élément tord aussi donc ça va nous permettre de créer des pages plus facilement fait de faire un design on va dire plus facilement c'est activé parfait en sélection de ce thème à bas à droite supprimer c'est les thèmes qui sont déjà installés de base et voilà supprimer ok on supprime ça ne sert à rien de les avoir ensuite qu'est ce qu'on va faire ici on va écrire astra thème générateur shield parfait et là on va sur le premier lien on fait generate voilà parfait on fait ici on retourne dans thème ajouter téléverser un thème choisissez un fichier on va dans notre déchargement et on prend notre astra shield et on l'installer en fait c'est un thème enfant et ça va permettre de faire toutes les modifications de css de suisse et on en fait pour qu'éviter qu'à chaque mise à jour du thème parent du coup celui ci les modifications de css soit supprimé donc là c'est parfait maintenant on peut retourner dans page et ajouter une page on va ajouter la page d'accueil voilà et vous faites publier à droite parfait on reclique sur le bouton wordpress à gauche on reclique sur ajouter une page qui sommes nous donc on va mettre la page à propos plutôt parfait on refait pareil on publie ensuite on reclique ici on va faire la page nos services on sait pas trop encore ce que les services qu'on va proposer mais on publie et on refait pareil pour contacter non on publie et c'est parfait là on retourne sur toutes nos pages on peut sélectionner celle ci et celle ci on peut les supprimer mettre à la corbeille et nous servent à rien parfait maintenant on va aller dans apparence menu ici on écrit menu principal parfait on va dire que c'est le menu principal en cochant ici et on fait créer le menu parfait ensuite on peut sélectionner du coup ensuite on peut sélectionner du coup toutes nos pages on les ajoute au menu et on les met dans l'ordre en les faisant glisser comme ceci et voilà faites attention de pas la mettre comme ça ici c'est pour faire un sous menu donc un menu déroulant voilà qu'elle soit bien tout aligné on les enregistre parfait le menu est enregistré du coup on peut faire mais nos pages ici et ici si on fait aller sur le site avec un clic molette on voit bien que notre menu a bien été créé que le thème a bien changé etc donc là on voit par contre que notre page d'accueil ne ressemble à rien du tout qu'est ce qu'on va faire on va aller dans réglages on va aller dans lecture et ici on va faire une page statique et on va choisir que la page d'accueil voilà elle s'appelle c'est notre page qui s'appelle accueil et pas une autre on enregistre les modifications et là on peut retourner sur le site avec un clic molette et on voit là c'est parfait la page d'accueil c'est bien celle qui a été sélectionnée qu'est ce qu'on va faire du coup maintenant on va dans toutes les pages et on va commencer à construire notre site internet tout simplement donc toutes les pages la page d'accueil on va commencer par elle on clique sur modifier et on va du coup modifier avec elementor cette page d'accueil hop on peut mettre qu'on a compris et maintenant tout simplement en fait on va cliquer sur un modèle et là on voit qu'en fait et les mentors ont ajouté des modèles du coup de pages totalement gratuite avec lesquels on peut se servir donc là on a une page vous voyez on a une page de service pour quelque chose dans le droit on a une page about pour le restaurant donc si on écrit restaurant on voit qu'on a une page contact tout ça c'est du pro donc on ne peut pas l'utiliser en fait et vous avez celle là qui est gratuite est-ce qu'on a une page d'accueil home page d'accueil gratuite ils ont enlevé bon ils ont dû les enlever du coup il n'y a pas longtemps donc c'est pas grave on va commencer à construire notre site voilà on ouvre une section on va choisir des images alors on va choisir une petite image à droite ok super on va prendre celle là elle est très bien on va l'enregistrer on enregistre et on va la faire glisser ici pour commencer à créer notre slider ok super on va la centrer la couvrir pour qu'elle prenne toute la largeur et ici on va mettre une hauteur minimum voilà deux à les 600 c'est parfait on va mettre une petite superposition de derrière plan noir parfait un petit titre et on va partir sur un site de restant parfait on va mettre à jour et en fait on va aller directement aussi aller ici on va cliquer là on va faire les réglages du site et on va choisir les polices globale du site donc je vais travailler avec du poppins pour ce site internet parfait on voit bien que ça a appris le poppins on va le mettre partout même pour le texte aller parfait on revient en arrière et on va mettre à jour on n'oublie pas de mettre à jour à chaque fois voilà on va mettre la petite croix et là on voit bien que du coup la typographie a bien été prise en compte on peut la grossir un petit peu parfait bienvenue dans notre restaurant on va mettre un petit séparateur couleur blanche parce que je l'ai le blanc qui est enregistré là oui on va mettre un petit 2 voilà et là on va mettre un petit bouton et du coup on va mettre découvrir notre carte parfait on enlève la couleur on va mettre une petite bordure de 2 avec un rayon de bordure de 0 qu'on va mettre en blanche parfait le bouton pourquoi pas le mettre en majuscule avec un petit effet mince au survol voilà parfait on met à jour et un regard dans la prévisualisation ce que ça donne voilà ça donne un slider qui est pas mal ou au pire ce qu'on peut faire même ce slider j'ai bien envie d'en faire un parallaxe et de le grandir encore un petit peu peut-être à 800 ouais parfait parfait ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va importer en fait notre page about même si c'est pas la page about on va se connecter il faut vous connecter quand même à élément or donc moi j'ai déjà un compte vous vous aurez juste à créer un compte donc vous créez votre compte etc etc vous n'avez pas besoin d'importer les réglages à chaque fois du coup de la page que vous importez et là on voit bien que hop ça a été parfaitement importé mais ça c'est la page about donc nous on va la faire passer du coup on va la mettre à jour déjà voir ce que ça donne voilà ça donne super avec le slider parfait et on va la faire passer en page d'accueil du coup on peut changer du coup ici en fait on va aller ici chercher des images de nourriture donc voilà on est sur une image plutôt en portrait donc on va choisir une image en portrait parfait parfait ouais celle ci non peut-être celle ci ouais celle ci super on enregistre et là on va sélectionner la colonne parce qu'on voit bien qu'elle est derrière ou alors elle est derrière la section derrière la section bam et en fait non ouais donc du coup pardon on voit bien que c'est pas ça hop landscape on va choisir une c'est là super j'aime bien les images noires comme ça ça fait très classe on va personnaliser voilà parfait ensuite celle ci bah pourquoi pas mettre celle qu'on a mis juste avant nickel et là du coup bah là c'est pas du poppins du coup on va faire ça comme ça on part sur du poppins parfait et on va choisir on peut rester dans ces couleurs là en fait ça va très bien je sais pas trop quand c'est capitalisé et là j'ai l'impression que ouais en fait c'est non même pas ctrl z pour revenir en arrière toujours voilà ok nickel qu'est ce que c'est ça ok c'est un espaceur en couleur en fait c'est ça ouais ok super alors ici on peut mettre voilà je connais pas trop les textes de restaurant vous mettez vraiment ce que vous voulez en 1989 vous mettez vraiment ce que vous voulez en 1989 donc ok aussi voilà hop et après on peut mettre un petit bouton donc qu'est ce qu'ils ont déjà créé des boutons ça c'est quoi ça c'était une image on va la supprimer c'est pas mise voilà un petit bouton comme ça donc on va le dupliquer on va le monter va le faire passer en dessous et pourquoi pas récupérer du coup est ce que ça nous a enregistré des couleurs non donc on va enregistrer cette couleur en faisant le petit plus on va mettre que c'est une couleur bordeaux voilà hop on l'a créé et comme ça on retrouve notre menu et on va mettre la couleur bordeaux qui s'est mis tout en bas bordure super 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 on va mettre à jour et on va voir ce que ça donne du coup moi j'aime bien j'aime bien c'est un peu large non je peux pas toucher pas toucher moi je vais pas toucher je vais laisser ça comme ça je trouve ça très bien on peut on peut clairement garder du coup rencontrer notre chef on peut quand même à garder ça bon le texte j'ai pas le faire ça sert pas vraiment à grand chose que je le fasse à chaque fois mais voilà c'est que vraiment vous puissiez voir qu'on peut faire quelque chose de très professionnel je sais pas où il a voulu se mettre ce petit bouton il s'est caché ctrl z parce qu'on sait pas oui vraiment est ce qui s'est mis on va le mettre au dessus il avait dû se mettre là il n'y a pas de bouton qui souhaite se mettre c'est terrible des fois ça si ça veut pas voilà on fait ça on va récupérer ce bouton tout simplement on fait copier elle en fait coller le style bam le bouton il vient comme ça j'aime mieux ce petit peu pour les boutons tout simplement pour les liens on va pas les oublier on va écrire qui sommes nous là dedans dans le lien alors on va pas créer qui sont nous vu qu'on aille rappeler notre page à propos hop on balance sur à propos là on va balancer sur nos services qu'on va renaît mais après on va l'appellera notre carte parfait parfait on va mettre à jour et après une section pour nous contacter là le j'aime bien cette photo de chef peut-être choisir une autre photo pour le pour le plat on est du coup je pense sur également une photo non donc on n'est plus sur les photos de section même pas celle ci ok ok en fait c'est clairement une image c'est une image voilà plutôt carré on enregistre voilà après vous mettez vos images ok c'est ok ok nickel on insère la média voilà c'est bien mieux vous trouvez pas c'est bien plus joli j'ai préféré quand c'est noir quand c'est classe comme ça sauf ça là où c'est un vieux burger ouais nickel hop on insère parfait et là on va supprimer la section c'est déjà assez longtemps pour la page c'est vrai que du coup maintenant avec cette image on va essayer d'entrouver une un peu mieux peut-être voilà on va rester qu'ils aiment dans quelque chose d'assez sobre mais d'assez classe hop hop parce que je pense que c'était pas la bande taille l'autre elle avait hâte d'être un peu petite un peu trouble voilà est-ce qu'on peut grossir aussi du coup on va copier on va coller le style on va juste le remettre en blanc on va faire ça voilà on va remettre en blanc parfait on met un jour ok nickel 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 moi je me tente à mettre en fait juste les écritures en noir c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux en fait on va laisser des écritures en noir on va rester comme ça les boutons on va mettre en noir aussi et pourquoi pas avec avec la touche de rouge au survol ok on va copier on va coller le style du bouton aussi voilà nickel ok nickel parfait 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 on met un jour et on voit ce que ça donne du coup on va aller cliquer sur la page à propos on va faire modifier la page modifier avec Elementor et comme ça on va pouvoir commencer notre petite page à propos pareil bah du coup là on va carrément l'importer nickel et là ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer toutes les sections en dessous page à propos vous n'avez jamais besoin de trop de choses dedans n'hésitez pas à la faire simple voilà simple et efficace on va du coup rechercher de la food magnifique et une petite image voilà comme ça en fait ça va ce qui est bien c'est que travailler aussi avec la même page ça va donner une cohérence dans le design c'est super je tiens une image un peu comme ça avec des fruits je crois voilà ça j'ai pas parfait et là du coup on va tout simplement faire notre page à propos donc on va mettre qui sommes nous hop on va la mettre en noir et on va supprimer ça voilà pour que ça grossisse qui sommes nous peut-être pourquoi pas la laisser encapitaliser pour celle-ci et là voilà vous mettez un long texte on va mettre un long texte bon voilà il faut toujours parler beaucoup de pour savoir qui en est pour expliquer d'où on vient c'est très important pour les clients et voilà on a notre page qui sommes nous voilà elle est simple mais efficace il n'y a pas besoin de plus voilà c'est super là il ya le texte parfait la page qui sommes nous voyez elle était rapide elle a été rapide elle a été efficace ok fait ensuite la page nos services pareil modifiez la page vous pouvez le faire directement du back-office là vous arrivez sur les pages toutes les pages vous sélectionnez nos services modifier vous arrivez ici quoi mais du coup c'est plus simple en travaillant sur le site d'aller de faire directement comme je fais ça ça fait sauter des étapes et du coup la page nos services qui va se transformer bien évidemment en page de plat est ce qu'on a un menu ici et du coup on a un menu qui est seulement en pro non tant pis on va importer encore notre page à propos on va garder que le premier truc et on va essayer de casser le design un peu quand même alors qu'est ce qu'on a ici est ce qu'on a un truc pour faire un menu parce que je vous ai pas présenté encore élémentaire en fait bon j'ai des tutos déjà pour le présenter mais voilà ici c'est avec vraiment ce que vous pouvez travailler donc ici on va on va chercher un menu dans la barre de recherche menu ça c'est payant c'est payant c'est payant c'est payant price menu c'est payant on va regarder avec quoi on pourrait le faire sinon on va trouver s'ils s'affichent pas on va mettre à jour on va regarder à quoi ça ressemble ça veut dire que ça bug certainement ce qui veut tout simplement pas s'afficher on va l'effacer d'accord ok on va faire on va revenir encore en arrière Ok parfait on l'a enlevé c'est juste qu'en gros lui doit être en zindex 1 il faut falloir mettre un autre zindex on peut faire clairement un va-et-vient on va pas se prendre la tête en fait on va faire un va-et-vient ah punaise on va récupérer le va-et-vient et voilà en fait s'il ya quelque chose à chaque fois qu'il s'affiche pas vous avez zindex dans les index z dans les avancées vous mettez 1 et ça passe au dessus du coup on va faire ça on va faire ça cette image on va la supprimer voilà c'est déjà pas mal pourquoi pas laisser peut-être un peu plus de place à notre menu voilà ah mais il est posé en absolu c'est pas incroyable ça voilà est-ce que c'est la même couleur je suis pas sûr on va copier et on va récupérer du coup la bonne couleur qu'on va coller voilà là on est sur la bonne couleur ici on va mettre un petit pourcentage en marge clac un petit 15 parfait sélectionner notre colonne on va la mettre au milieu voilà on a cassé le design mais au moins on est sur quelque chose de pas trop mal ok superbe bon ben là bien évidemment on va du coup aller dans les titres nos titres ils sont bleus on va les mettre noirs et à chaque fois qu'ils soient actifs on va les mettre bordeaux comme ça voilà c'est superbe au niveau de la typo on est sur du poppins comme je l'avais demandé on va grossir un peu voilà c'est parfait peut-être un peu trop gros il faut bien le voir par rapport à l'autre ok super et voilà super du coup ça on va le laisser là ça t'es sûr tu veux pas ah non ça a rien à voir si c'est différent eh bien effacer ciao et on va refaire glisser un texte en dessous voilà superbe et on va pourquoi pas mettre un petit séparateur de 10 Parfait ok superbe voilà vous mettez le texte que vous souhaitez et là on peut mettre notre menu donc j'en sais rien menu on va mettre un menu mettre un peu bourguignon pourquoi pas comment ça s'écrit boeuf bourguignon ok parfait avec notre boeuf bourguignon ce que vous pouvez faire au pire c'est admettons mettre ça et mettre 18 euros ou alors vous pouvez mettre même plein de petits tirés si vous souhaitez que voilà parfait alors on peut récupérer en fait on va clairement dupliquer voilà on va mettre on va mettre pareil là on va la mettre 17,16 euros on va mettre on va mettre quoi un canard laqué je mets n'importe quoi vraiment 21 euros et on va mettre un dernier on va mettre une un poulet un poulet il y a ça je crois que ça s'écrit comme ça et là on va la mettre allez à à 28 euros pour le poulet il y a ça on va mettre à jour et on va priviliser la modification pour ce que ça donne voilà ça veut dire que même pas c'est de la marge interne pour supporter pourquoi ça reste et bien où est-ce qu'il y a le souci ? on va créer une section si elle veut pas si elle veut fonctionner comme ça on va la mettre en pleine largeur on va récupérer la couleur si des fois ça fonctionne pas n'hésitez pas à tout refaire au pire c'est pas très grave si vous avez déjà tout mis après vous avez juste à transverser comme ça on va mettre à jour on va actualiser voilà vous voyez des coins on l'actualise souvent ça marche un peu mieux on sait pas trop pourquoi mais au moins ça marche mieux parfait du coup alors on peut supprimer cette section elle dégage celle là on va lui remettre du 15 partout ok on va lui remettre un petit 60 je crois que c'était et on va récupérer ça et il remettre un petit arrière plan pour l'autre section au pire on utilise celui-ci voilà et on va mettre à jour et on va du coup actualiser voilà parfait ben voilà on est pas mal là c'est très bien c'est très très bien notre carte c'est fait donc vous mettez vraiment ce que vous voulez après vous pouvez jouer vous pouvez mettre admettons là elle est plat et après prendre la section la tournée pour faire un jeu et mettre nos desserts là on voit ce que ça donne on a les plats et là on a les desserts voilà ça fait un jeu c'est pas trop mal on l'a laissé comme ça d'ailleurs notre carte c'est parfait et on va la modifier et on va l'appeler notre carte ok elle est à jour on va voir la page et là on voit qu'elle s'appelle notre carte c'est parfait elle a gardé la mauvaise voilà on va cliquer ici on va aller dans permalien on va supprimer et ça va nous mettre automatiquement notre carte faites attention quand même à vos liens c'est assez important donc là ce qu'on peut faire c'est retourner à la page d'accueil ici on fait découvrir notre carte voilà on n'a même pas mis de lien on va mettre un lien parfait et là on va écrire carte et on va aller sur la page de la carte notre carte c'est parfait qui sommes nous c'est fait découvrir notre carte on va supprimer et on va mettre notre carte parfait et on va mettre à jour bon ben voilà on a une belle page d'accueil une jolie page à propos une jolie page avec nos cartes la carte et il nous manque quoi la page contactez nous hop on la modifie avec Elementor et voilà on va faire une petite page contactez nous facilement comme ça on aura fini les pages bon ça va un peu plus vite pourquoi parce que je fais pas les textes je vais pas faire tous les textes pour rien vous vous mettez vraiment vos textes et ensuite vous n'êtes pas vraiment obligé de faire un restaurant vous faites vraiment ce que vous voulez vous mettez les images que vous souhaitez vous n'êtes pas obligé de reprendre ça non plus et voilà c'est pour vous prouver qu'on peut faire vraiment un site vraiment pro 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 avec du coup simplement un euro contactez nous noir on remet en poppins ok super on va supprimer on va tout simplement mettre un petit séparateur de 10 on va mettre le formulaire donc du coup on va écrire forme vous voyez vous avez forme mais bloqué avec un cadenas hop nouveau formulaire et là on va créer notre petit formulaire ce qui est bien c'est que ça s'ouvre directement comme ça et voilà on va prendre l'utiliser du contact simple on va pas se prendre la tête voilà parfait là vous pouvez cliquer ici vous mettez nom et prénom vu que c'est un nécessaire petit truc rouge parfait hop on enregistre tout simplement attention on a oublié quelque chose est-ce que c'est là oui je crois bien que c'est là et en général voilà faites bien attention de traduire tout en anglais ça fait toujours plus professionnel vous pouvez mettre à jour et là directement la petite page contactez nous qui a un peu trop de marge à mon goût voilà on va la remettre à jour voilà c'est bien mieux pourquoi ça refait ça on va devoir faire pareil hop 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 on met à jour on actualise j'aime pas quand ils font sur les côtés comme ça des espaces et là on va pouvoir faire glisser facilement parfait parfait et parfait et là on va mettre la petite image de ce monsieur que j'aime bien et on va peut-être mettre un petit 60 c'était ça à peu près voilà on va mettre à jour on va voir ce que ça donne ok c'est parfait on peut supprimer celle dans parfait voilà on a un petit message petit bouton envoyé la page contacté nous est faite qu'est-ce que c'est ça on va récupérer ici pour éviter ça on met non répété et on couvre comme ça vous êtes sûrs que ça prend à chaque fois toute la taille ou la largeur la hauteur et voilà que ça n'arrête pas de jamais c'est bien mieux bon ben voilà on a fait notre site internet c'est super maintenant qu'est-ce qui manque le logo le favicon on va faire un menu un peu plus joli et un footer et ça me paraît bon donc du coup là c'est par contre on va aller directement dans personnaliser on va mettre logo restaurant ici bon faites pas comme moi parce que ça c'est vraiment c'est interdit de faire ça mais c'est vraiment pour le tuto là voilà on va prendre un petit logo au hasard voilà celui-là le premier on va essayer de le prendre en PNG ça serait cool PNG c'est quand il n'y a pas de fond voilà un petit logo sur la largeur horizontale ça serait cool au pire c'est pas grave est-ce que ça c'est c'est pas en PNG ça c'est normalement c'est pas vraiment en PNG quand c'est comme ça c'est du fou PNG voilà ça c'est du PNG hop on enregistre clac on est ici et du coup on vient cliquer là menu logo sélectionner un logo qui est forcément un HTML c'est super c'est du SVG voilà moi je veux juste un logo PNG voilà au pire c'est pas grave en utilisant celui-là il y aura les petits carrés mais bon écoutez c'est vraiment pour le tuto pour ne pas se prendre la tête alors afficher le titre on l'enlève direct la largeur du logo voilà essayez de faire un logo déjà de base de la bonne taille parfait donc parfait parfait là on est bien un petit favicon du coup on va récupérer notre logo soit vous faites déjà un favicon de base mais voilà au pire on va récupérer ça avec la fourchette c'est très bien comme ça on voit ici directement là vous voyez que le favicon c'est mis logo favicon c'est fait constructeur d'entête design pleine largeur largeur de contenu on va laisser sur largeur de contenu et du coup on va aller dans le design ici donc taille de la police ok menu principal est-ce que c'est ici qu'on peut couleur du menu couleur de la bordure qu'est-ce que c'est ça normalement là c'est que pour le menu c'est pas ça que je cherche c'est pas mal en fait on va laisser un petit menu transparent comme ça j'aime bien les menus transparents moi alors titre du site et du coup on va revenir du coup sur notre menu principal avec le design on va choisir les couleurs du coup des liens qu'on peut mettre en blanc allez hop en blanc la police on va la grossir un petit peu on va publier on va récupérer le lien de notre site on va l'ouvrir dans cette page on va voir ce que ça donne sur la page d'accueil la page d'accueil c'est incroyable parfait 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 voilà parce qu'on n'a pas le logo en png on leur a mis un logo blanc mais là on est bien le problème c'est qu'on ne voit pas donc on va modifier notre page Elementor tout simplement et ce qu'on va rajouter à chaque page c'est tout simplement voilà avec une hauteur minimum de 400 et un petit background donc pourquoi pas récupérer au pire l'image de notre restaurant à chaque fois voilà comme ça à chaque fois on voit notre logo c'est très bien là on peut peut-être ok super du coup là ce qu'on va faire c'est tout simplement qu'on va enregistrer le modèle on va l'écrire header page on va l'appeler comme ça on l'enregistre et on va sur la page notre carte on fait modifier avec Elementor on ouvre on ouvre ça mes modèles et on cherche notre header page qui est ici inséré et on met non on met un jour hop on prévisualise et on va directement faire pareil sur contacter non parce que bon alors contacter non ce qu'on va faire c'est qu'on va modifier cette image on va mettre une image un peu plus sombre qu'on a déjà ouais pourquoi pas celle-ci et parce que du coup si on fait mettre à jour super on va directement voilà la page d'accueil parfait 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 mais là c'est nickel il ne manque encore plus qu'à faire un petit footer donc on va personnaliser on va faire on va faire un footer basique donc là on va enlever tout simplement Powerhead voilà copyright 2022 du cas WordPress YouTube super et du coup ce qu'on peut faire c'est on va choisir ok c'est en 3 donc ici qu'est-ce qu'on peut mettre les réseaux sociaux on va rajouter quelque chose avec un petit HTML 1 on va inverser voilà super et ici qu'est-ce qu'on va faire on va ajouter un média on va remettre le logo du resto ok super voilà on peut récupérer pourquoi pas le mini texte qu'on avait fait ici pour le mettre en dessous voilà super plus comme ça c'est mieux et aussi on va les mettre là ok parfait ici qu'est-ce qu'on peut mettre on va faire un footer menu donc au cas où qu'on crée un footer menu donc je le créerai tout à l'heure pour vous montrer qu'est-ce qu'on pourra mettre on va faire les pages légales en fait j'ai oublié 2-3 trucs encore donc l'arrière-plan voilà parfait donc footer menu et ensuite ici vous pouvez mettre des widgets vous pouvez rien mettre vous mettez vraiment ce que vous voulez les widgets il y en a un paquet ajoutez ici vous les avez vous avez tout pourquoi pas mettre un calendrier vu que c'est un site de restaurant on va publier on va revenir sur la page d'accueil parce que j'ai bien l'impression qu'elle mange notre footer un peu là on va modifier avec Elementor ok descend et cette image là mais je crois qu'il en plaçait en absolu c'est pas bien de faire ça pas bien du tout tellement que c'est pas bien on va supprimer et on va mettre à jour ne mettez pas des images posées comme ça au hasard c'est vraiment mauvais pour le site ça fait charger n'importe où voilà parfait 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 comme ça là vous avez votre piste calendrier maintenant on va aller dans le tableau de bord on va finir les derniers détails donc on va télécharger une petite extension qui est obligée du coup à aujourd'hui c'est l'extension des cookies donc on va appeler cookies et voilà on va utiliser celle-ci avec le cookie blanc pour celle que vous voulez vraiment les deux sont très bien vous voyez il y a plus de 1 million d'extensions activées du coup si on va sur le site normalement voilà vous avez la garantie de cookies c'est nickel et ensuite ce qui vous manque c'est du coup créer les pages légales donc comme on a fait au début on va créer des pages mention légale donc on mettra les mentions légales à vous de le faire surtout on va créer les politiques de confidentialité et ensuite on va créer les conditions générales d'utilisation parfait et on va créer du coup un petit apparence menu comme on a fait au début mais là on va choisir du coup on va ici là vous modifiez créer un menu on clique dessus et vous faites menu footer vous l'appelez voilà et vous mettez que c'est le menu de pied de page créez le menu et on va rajouter nos trois on va dire nos trois pages de mentions légales parfait voilà vous les enregistrez et normalement si on actualise elles sont bien mises en bas voilà parfait on voit que c'est moche on fait personnaliser on va sélectionner ici on va les empiler c'est bien mieux ouais super et on va leur donner juste une couleur noire et on publie parfait 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 et bien voilà vous avez du coup réussi à facilement créer un site web professionnel gratuitement pour un euro voilà on a un super site de restaurant vous pouvez regarder et vérifier par rapport aux autres sites internet après voilà il y a juste à mettre les liens de vos réseaux sociaux la vraie carte les textes à propos etc mais voilà on a quand même un site qui est quand même pro qui est quand même bien il y a quelques détails à fignoler mais voilà c'était vraiment pour vous montrer qu'avec un euro on peut vraiment arriver à un résultat vraiment vraiment professionnel pour votre site internet merci à toi d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis de créer ton premier site internet professionnel sur wordpress du coup pour seulement un euro par mois comme tu l'as vu grâce à ionos oui c'est peut-être un euro par mois mais je te défie de trouver moins cher que ça si tu as des questions n'hésite pas à les poster en commentaire je reviendrai vers toi pour y répondre et trouver solution à ton problème merci à toi d'avoir regardé cette vidéo abonne-toi à ma chaîne youtube et laisse un pouce bleu sous cette vidéo pour de prochains tutos sur wordpress